Et vous voyez qu'ici au chapitre 6, au verset 25, lorsque Dieu le dit à Gidéon, vous voyez depuis combien de semaines on est en train de parler sur ces versets, parce qu'il y a toujours quelque chose. Verset 25, dans la même nuit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gidéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. N'est-ce pas? À qui Dieu parle? Hein? À qui Dieu parle, l'Église? Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Ensuite, qu'est-ce que Dieu lui dit? Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Il y a bas le pieu sacré qui est dessus. Ensuite, il dit. Comptez combien de fois Dieu, il parle tu à Gidéon. Qu'est-ce qu'il a écrit? Tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur l'eau de ce rocher en hôtel à l'Éternel ton Dieu. Quoi d'autre? Tu prendras le second taureau. Tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Regardez, est-ce que Dieu avait besoin tellement de lui dire tu? Pourquoi Dieu n'a pas dit comme ça? Tu bâtiras ensuite et tu le disposeras. Pourquoi Dieu n'a pas dit tout? Mais Dieu a à plusieurs reprises, Dieu a dit tu, 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 tu. Dieu lui dit va, prends le taureau. Dieu lui parle toujours à lui. Parce que le changement de vie d'une personne, dans tous les sens et domaines, dépend uniquement, votre vie dépend de qui? De vous. Pour être guéri, vous avez besoin de vous. Pour être délivré, c'est vous. Pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est vous. Pour abandonner le péché, c'est vous. Pour être baptisé, c'est vous. Tout dans la vie d'une personne, c'est elle. C'est elle. Et quand elle va s'appuyer sur quelqu'un, sur quelque chose, bien des fois, elle est en train de provoquer un grand problème. Un grand problème. Vous voyez qu'à l'église, souvent nous disons comme ça, mes amis, il faut aimer la famille, il faut respecter la famille, il faut rendre témoignage à la famille, mais il ne faut pas laisser la famille interférer dans votre vie. Les traditions, elles existent dans toutes les nations, dans tous les continents, il y a des traditions. Il y a des traditions. Mais il ne faut pas que vous laissiez que votre famille interfère. J'ai toujours eu, par la grâce de Dieu, un bon témoignage du côté de mes parents, dans le travail, dans le caractère, dans le niveau de vision qu'ils ont établi pour se battre. Je les respecte. Mais, dès le moment que j'ai quitté la maison de mes parents pour exercer ma vocation, je respecte mes parents, mais tout ce que je fais, d'abord, c'est entre moi et qui? Et Dieu. Aller demander à mes parents si je les ai déjà déçus. Déçus? Aller demander. Bien sûr, si je vivrai chez mes parents, que j'ai 15, 17, que je sois mineur ou que je sois majeur tant que je vivrai chez mes parents, je dois me soumettre à qui? À mes parents, bien sûr. Si je ne suis pas content, je prends mes choses et je parle. Je dois respecter mes parents, les horaires, les consignes, tout. Mais à partir du moment que je prends ma vie, je dois comprendre. Ce n'est pas que les parents. Parce qu'à l'Église, des fois, la personne, elle n'est pas entourée par les parents, mais elle est entourée par des amis. moi, j'ai déjà vu des personnes dans l'Église mourir spirituellement à cause d'autres personnes à l'Église. J'ai déjà vu ça. Des personnes à l'Église qui servaient même Dieu et elles ont commencé à faner. Petit à petit, elles ont commencé à faner, 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 à faner. Afaner ? Avec d'autres personnes à l'Église. Ce genre d'amitié, ce genre d'amitié qui, à un moment donné, vous allez comprendre, mais peut-être ça sera trop tard, qu'il y a des moments dans la vie que personne ne viendra pour vous aider, pour vous sauver. Dieu, il a remis à Jidéon toute la responsabilité. Est-ce que Dieu ne savait pas ? Est-ce que Dieu ne savait pas, par exemple, si le travail était lourd, est-ce que Dieu ne savait pas dire à Jidéon, Jidéon, prends avec toi des hommes et vous allez renverser l'autel et vous allez sacrifier, mais ce n'est pas ça. Parce que Dieu sait de quoi nous sommes capables. Abraham, comme il est allé au Morija, faites attention, Église, Abraham, quand il est allé au Morija, il avait quel âge ? Il avait quel âge, Église ? Hein ? Quand il est allé au Morija, au Morija, quelle question ! Ouvrez les oeufs, ne regardez pas le masque, là, maintenant. Il avait quel âge ? Hein ? Il avait, la Bible ne dit pas exactement, il devrait avoir entre 110, 115, par là. Parce qu'Isaac, il était déjà un garçon. Il a eu Isaac à quel âge ? Il avait 100 ans. Isaac était déjà un garçon, un jeune garçon, un jeune adolescent. Il devrait avoir, on peut dire, entre 10, et à l'époque, par rapport à une génération, il y a ceux qui disent qu'il avait 13, 15, 18, t'emportent. Dieu dit à Abraham, va au Morija, présente-moi ton fils Isaac, au Nolochus. Ton fils Isaac, celui que tu aimes. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre à la maison, et il parle avec Sarah. Hein ? Non ? Pourquoi il n'a pas parlé avec Sarah ? Parce qu'il savait que même si Sarah lui donnerait la permission, il sortirait et dans sa tête, il aurait le visage de Sarah qui quoi ? Qui pleurait. Qui pleurait. Ça allait interférer. Il arrive, il prend Isaac, il prend deux ou trois serviteurs, et il monte vers le Morija. Quand il arrive au Morija, il dit au serviteur, vous restez ici. Nous irons, moi et le garçon, et on va adorer, on va retourner. Lorsque Anne, elle a décidé de sacrifier le fils que Dieu lui donnerait, est-ce qu'elle a demandé quelque chose à Elkanah ? Non. Non. C'est ça, Église, que nous, nous vous apprenons. Pourquoi ? Parce que regardez le résultat ici. Lorsque vous lisez au verset, au verset 28, qui dit comme ça, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, c'est bien ça ? 6, 28. Voici l'hôtel de Baal était comment ? Renversé. L'hôtel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était comment ? Abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'hôtel qui avait été bâti. verset 29. Ils se dirent l'un à l'autre. Hein ? Qui a fait cela ? Et ils s'informèrent et firent des quoi ? Des recherches. On leur dit, c'est Gidéon, fils de Joas, qui a fait cela. vous voyez ? Comment on a su si la Bible dit il n'a pas commis l'erreur d'aller pendant la nuit parce qu'il craignait les gens et les gens allaient lui empêcher. Il a commis l'erreur d'être accompagné, de s'appuyer sur quelqu'un. Il ne fallait pas qu'il aille avec quelqu'un. il fallait qu'il aille tout seul. Et parce qu'il a amené des hommes pour l'aider, le lendemain matin, quand ils ont vu ce qui venait d'arriver, ils ont pris connaissance que c'était Gidéon. Pourquoi ? Parce que certainement, un de ces dix hommes, au même plus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert la bouche. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si vous voyez qu'une fois qu'il a renversé l'autel, qu'il a coupé le pieu sacré, qu'il a fait le sacrifice, est-ce que quelque chose est arrivé ? Non. Rien n'est arrivé. Ce qui allait arriver, ce qui devrait arriver, est arrivé après. lorsque Gidéon, il a pris les 300 hommes et il est allé contre les 135 000 hommes et Dieu agit, faisant l'ennemi entendre des voix, pensant qu'il y avait des armées qui viendraient contre eux. Ils ont pris la fuite et entre-temps, les ennemis se sont entretués les uns aux autres et à peine environ 15 000 hommes ont réussi à partir et Gidéon fatigué avec les 300 sans aller encore pour les tuer. Jusqu'à qu'ils les ont tous exterminés. Mais ici, rien n'est arrivé. Et ces hommes, quand ils ont reçu la pression, qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Il y a eu un ou quelques-uns qui ont dénoncé Gidéon. On ne savait pas que c'était Gidéon, mais on a su que c'était Gidéon. Et à cause de ça, regardez ce que est arrivé au verset 30. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il quoi ? Et qu'il quoi, Église ? Hein ? Et qu'il meurt. Voyez que ces hommes-là, la Bible dit comme ça, et qu'ils meurent, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu qui le plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé et en ce jour, l'on donna à Jédéon le nom de Jérubahal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Regardez verset 33. Tout Madion, Amalek et le fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et compèrent dans la ville, dans la vallée de Gisraël. Et Jédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezère fut convoqué pour marcher à sa suite. Alors à partir de ce moment-là, tous les ennemis qui venaient ravager Israël, ils se sont focalisés sur qui ? Leur objectif c'était de tuer Jédéon. Ce qui a sauvé Jédéon, c'est que l'Esprit de Dieu est venu quoi ? Le revêtir. Mais ici, il était déjà seul. La Bible ne dit pas que l'Esprit de Dieu l'a revêtu Jédéon et ses serviteurs. Parce que quand la personne elle est appuyée sur quelqu'un, elle dépend de quelqu'un, Dieu ne peut pas interférer. Mais quand la personne reste dans la totale dépendance, c'est pour cela que nous disons que pendant la campagne d'Israël, la personne elle a l'opportunité de se retrouver sur l'autel, d'avoir cette communion envers Dieu, de développer son alliance. Parce que la campagne d'Israël, elle nous oblige dans le bon sens, au moment que nous obéissons à Dieu, elle nous oblige à être dans la totale dépendance de qui ? de Dieu, à dépendre de Dieu, à ne dépendre de personne, à confier en Dieu. La campagne d'Israël, elle transforme une personne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des témoignages des personnes que vous constatez cette personne, elle a changé. Pourquoi elle a changé ? Parce qu'elle a une belle voiture, parce qu'elle a une belle maison. Non, Église, le plus important, ce n'est pas ce que la personne possède physiquement, mais c'est ce qu'elle développe spirituellement. Parce qu'au moment de la lutte que vous allez affronter, aucune voiture, aucune maison, aucun argent peut vous sauver. Le seul qui peut vous sauver, c'est qui ? C'est Dieu. Évêque, mais pourquoi alors nous cherchons de Dieu tout ce qu'il promet pour le glorifier ? Nous avons la notion, on a les idées en place et on ne peut pas vivre une vie qui ne soit pas compatible à la volonté de qui ? de Dieu parce que vous savez ce qui est bon ou vous ne savez pas ? Vous savez ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce que vous souhaitez pour vos enfants si vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants ? Le meilleur ou le pire ? Hein ? Le meilleur. Vous souhaitez le meilleur. Qu'est-ce que Dieu souhaite pour nous ? Le meilleur et nous qui vous annonçons la parole de Dieu, pouvons-nous être conformés à que vous viviez une vie qui ne resplendit pas la gloire de Dieu ? Non ! Nous voulons que vous ayez le meilleur. Mais au-delà de tout cela, nous voulons que vous priorisez votre bien-être spirituel. À titre d'exemple, imaginez qu'une situation dans la vie, elle vous ferait tout perdre. tout perde de tout. Mais même comme ça, la douleur viendrait. Mais même comme ça, vous resteriez comment ? Ferme. Personne ne saurait que vous avez tout perdu. Et vous voyez qu'aujourd'hui dans nos jours, les chrétiens, des fois, comme on donne l'exemple si basique, des fois, il n'a rien perdu. Il a cassé l'ongle. Mais tout le monde sait déjà. Maman qui habite là-bas à Lomboubashi, ou à Lomé, ou à Abidjan, tout le monde sait déjà. Le problème, c'est que ici, vous appelez « Ah, maman, j'ai cassé l'ongle ! » Là-bas, en moins de 60 minutes, ils diront que vous avez perdu le doigt. Le lendemain, vous avez déjà perdu la main. C'est toujours comme ça. Et vous n'avez rien perdu. Et on pleure comme des enfants qui pleurent lorsqu'ils, des enfants gâtés, gâtés, qui ont l'habitude d'avoir tout. Et au moment qu'ils passent par la lutte, ils abandonnent, abandonnent l'Église, ne servent plus maintenant au Seigneur non plus le temps pour servir. Ah non, parce que si ma vie ne témoigne pas, comment je vais le servir ? Mais où sont tes idées ? Tes idées ne sont pas sur l'autel. Parce que même si je perds une main, si je perds une autre main, un pied, tant qu'il y a la vie, je vais servir à qui ? À Dieu. Parce que cette pensée dépend de mon bien-être spirituel. Combien de fois nous avons vu ça ? des personnes abandonner la foi, abandonner leur vocation, abandonner leur appel, parce qu'elles ont perdu quelque chose. Parce qu'à l'âge de 40 ans, 45 ans, elle a perdu les opportunités, tout ce qu'elle a eu, elle a perdu, maintenant, elle n'a rien. Et quel est le problème ? Est-ce que le témoignage que Dieu nous a rendu n'est pas suffisant pour comprendre que ce que Dieu est parfait, pardon, ce que Dieu fait est parfait ? Cela dépend que vous soyez révêtu de quoi ? Si je ne serais pas révêtu de la présence de Dieu, Église, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas là où je suis quand je dis je ne serais pas là en train de donner ma vie sur l'autel. Ce qui nous permet de suivre le parcours, c'est que nous renouvelons chaque jour notre vie sur quoi ? Sur l'autel. Et rien, parce que nous sommes ici pour servir à Dieu. Amen. Vous comprenez ? Et c'est ce que nous avons besoin d'être révêtu de quoi ? Du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada